Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voler des diamants aux Fédéraux ? T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon, j'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. J'irai ça tous les deux, mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigez ? Pigez, boss. Bien. Mais vous arrosez pas le gosier avec Magnole quand je suis pas là. T'étais au courant ? Le boss et moi, on a réglé ça hier soir. On a un plan. Alors j'ai pas dit que c'était un bon plan, mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc ? On a un gars à l'intérieur qui nous aide ? Non. On va faire ça seul comme des grands. Et ce sera pas simple. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'agents dans ce coin-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le tas. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non. On va l'effrayer un peu. On a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez, viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au dock. Est-ce que ça va ? Ouais. J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot, alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même pour des diamants. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de pas se faire choper. Ok ? Ouais. J'ai du matos planqué près du port. Si l'un de vous a besoin d'un truc spécial, allez voir Vini. Là, j'aurais bien besoin d'un verre. Putain de merde, Polly. Lâche l'agneaule, juste pour une soirée. Tu veux arrêter ça ? Tu me rends nerveux à tripoter ce flingue sans arrêt. Désolé. C'est juste que je réfléchis à plein de trucs. Sans déconner. Vas-y doucement, tu vas te faire un claquage. Je fais ça, foutez-vous de moi, tas de con. Vous tous, et même le Don. Vous me croyez pas capable de réfléchir. Mais vous vous plantez. J'ai des grands projets. Ah ouais ? Vas-y, explique sur quoi tu travailles. Je me disais qu'il y avait dans le centre une banque que j'aurais bien braquée. Tu veux braquer une banque ? Ouais. Ça fait des mois que j'étudie l'endroit, j'ai bossé, j'ai pensé à tout. Il me faut juste quelques costauds. Des gars de confiance sur qui je peux compter. Braquer une banque, c'est pas vraiment notre créneau. On est déjà en train de braquer ces comptes fédéraux. C'est quoi la différence ? C'est Salieri, la foutue différence, espèce de crétin. Le Don nous envoie tous les trois voler des cigares. Mais jamais il sera d'accord pour braquer une banque. Eh ben, on lui dit pas. Attends, tu voudrais le faire dans son dos ? Non. Pas vraiment. Une fois que ce sera fait, on pourra lui donner sa part. Il l'aura mauvaise, c'est sûr. Mais quand il aura touché sa part, il se calmera. Je sais pas, Polly. Ouais, ben, moi je sais. Tu fais ce que tu veux. Moi, je dirai rien. Parce que je te dois bien ça. Mais Salieri, s'il apprend que tu fais ça dans son dos, il va te faire la peau et tu finiras comme Morello. Mon avis, c'est que ce genre de plan, ça vaut pas le coup. Ouais, il a raison. Soit t'en parles au Don, soit tu laisses courir. Ouais. J'étais en train de rêver, rien de plus. Ben, réveille-toi, alors. On est arrivés. Tom, tu prends la voiture. Trouve un camion des douanes et retrouve-nous près de la fourrière. Moi et Polly, on va chercher le reste du matos. Compris. T'es sûr que ça va aller ? Ouais. Je suis sobre comme un prêtre. C'est bien ça qui me fait peur. Lâche-moi la grappe, tu veux. Ça va, je te dis. C'est là, baby. C'est la pédale de droite. C'est la pédale de droite. C'est la pédale de droite. C'est la pédale. 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 Moi, je devrais goûter un type commis. Les Fédéraux font les 3-8, on dirait. La vie d'écueillie dans une boîte de foin, ce serait plus facile. Cherchez quelque chose de simple. N'importe quoi, jamais on pourra fouiller toutes ces caisses. Même pas en une semaine. À 5-5 semaines de paix, on a réuni chiali. Je me souviens même plus de la dernière fois. Si je le savais, je ne sais pas. Si je le savais, je ne sais pas. Un tuyau, quelque chose d'énorme, pas trop vrai. Un truc qui vaut le coup. Il sera le jour d'endormir un patent qui sera parce que ça. L'air, je ne sais pas. Est l'air, je ne sais pas. Je le savais pas. Est-ce que ça, on ne sais pas. Je sais pas, mais trop. Est-ce que tu vois pas. C'est triste. Et puis j'ai vu, lui. Celui-vous. Tu m'a vu, lui. J'ai vu une épée et tu pas la couple. Qu'est-ce que tu ne sais pas. Oh, c'est plus bas qu'il y a pour toi, c'est plus bas qu'il y a rien. Oh, c'est plus bas qu'il y a rien. Oh, c'est plus bas qu'il y a. Oh, c'est plus bas qu'il y a. Oh, c'est plus bas qu'il y a. Oh, c'est plus bas qu'il y a rien. 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 Ah, merde, c'est immense ici. Bon, les gars, vous contrôlez chaque caisse. Après quoi, on les ouvrira. Et on a des centaines. Eh ben, réjouis-toi. Ça t'en fait plein rien que pour toi. Ça me sera utile. C'est plus bas qu'il y a rien. C'est plus bas qu'il y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah merde, c'est immense ici. Bon les gars, contre les chaque caisse, après quoi, on les ouvrira. Il y en a des centaines ! Et bah réjouis-toi, ça t'en fait plein rien que pour toi. C'est parti ! On préfère tabasser les jambes que de me taper ce boulot à la con. C'est parti ! 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 Ah merde, c'est pas vrai ! Trouvez. T'es sûr que c'est bien ce qu'on est venu chercher ? C'est nickel les gars. Bien. On charge la cargaison et on se tire d'ici. C'était la dernière, on s'arrache. Pas question que je retourne derrière. De toute façon, c'est toi qui conduis le mieux. Mais fais gaffe à pas nous envoyer dans la flotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vas-y, mets la gomme. Allez, allez ! Roule ! Merde, Tom ! C'est pas le grand luxe à l'arrière, hein ? Passe pas le portail ! Il y a eu une intrusion au bureau des importations. Les suspects ont pris la fuite dans un camion d'import-export pour clé le quartier. Tous les flics de la ville vont nous rechercher. Alors on n'a qu'à disparaître. Roule à fond, Tom. Encore un barrage ! Faut qu'on fasse un détour, Tommy. Eh merde, les voilà ! Ah, fais chier ! Merde ! Encore un barrage ! Trouve un autre chemin ! Quelqu'un a vu le camion ? J'appelle les renforts. Quelqu'un a vu le gym. Non ! Je ne sais pas. Moi, mon appel a vu ce vent . Ó prends mon crew ! Catori ! Quelqu'un b WASER ,... Il y a combien de flics dans ce quartier ? On doit encore changer de route. Il y a combien de flics dans ce quartier ? On doit encore changer de route. Où ils sont ? On se fait des recours encore de trouver de chute pour cette histoire. Hé, on dirait bien qu'on les a semés. Ouais, j'espère. Où est-ce que t'étais barré dans la fourrière ? On a failli se tirer sans toi. C'est un vrai labyrinthe. C'est un miracle si j'ai trouvé des caisses. La prochaine fois qu'on fait ça, il nous faut un meilleur plan. Et plus d'infos ! Un meilleur plan ? On a les diamants, oui ou non ? Ouais, mais la prochaine fois ? Quoi, la prochaine fois ? On passera par toi, parce que les boulots comme ça, c'est ta spécialité, hein ? Les gars, j'essaye de conduire. Je propose qu'on retourne à l'entrepôt, mais sans les flics au cul. D'accord ? D'accord. On a récupéré les diamants, le boss sera content. C'est tout ce qui compte pour le moment. Ils ont intérêt à être plus gros que le rite, ces diamants. Fu le nombre de caisses qu'on a dû se farcir cette nuit. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Tom ? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Tom ? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. C'est parti. 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 J'ai pris des balles par contre. Elles sont dans quel état ? C'est pas terrible. Ah merde, ça se présente mal. Le Don va être furieux si on a salopé des cigares. Oh putain. Nom de dieu. C'est de la cam. T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Ils sont où les diamants ? Y'en a pas. C'est ça, le vrai trafic. Non. Non, 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 non. Le Don a dit qu'on allait chercher des diamants. Te fatigue pas. Tu peux ouvrir toutes les boîtes, tu les trouveras pas. J'y crois pas. On a risqué nos miches pour cette merde ? On dirait bien. Tu ferais mieux de te calmer, Polly. Le Don arrive. Fichier. Bon, on dit rien à propos de tout ça au Don. S'il voulait qu'on soit au courant, il nous l'aurait dit. Il aurait dû être aiglo. Ouais, mais pour le moment, tout le monde fait le mort et on la ferme. Ok ? Ouais, d'accord. Polly ! Ça va. Ça va, je dirai rien. J'ai des soucis, les gars ? Une des caisses a été touchée, mais sinon ça va. Ok. Bon, non, ça devrait aller. On a peut-être perdu quelques cigares. Mais sinon, la marchandise devrait être intacte, boss. En plus, il paraît que les diamants, c'est un truc incassable. Peut-être pas aussi incassable que ma bite ? Félicitations, les gars. Bravo. Vous allez avoir droit à un bonus, vous l'avez pas volé. Vous voulez qu'on décharge les caisses dans l'entrepôt ? Non, vous pouvez y aller. Ces types-là vont prendre le relais. Vous êtes sûr ? Qu'est-ce que je viens de dire ? D'accord, boss. On met les voiles. Sam, ramène-moi au bar, tu veux ? Bien sûr, boss. Vous venez, les gars ? Non, on va prendre le train. Ok. À plus tard. Putain de merde. On vient de se faire bien caroté. Si on s'était fait coller avec la cam, on irait en tôle pour y crever. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je t'ai dit ce que je voulais faire. Quoi, à la banque ? Ouais. J'en ai rien à foutre de ce que dit Sam. Moi, je le fais et c'est tout. Y a combien d'après toi ? Ça t'intéresse ? On discute, c'est tout. Je savais que je pourrais compter sur toi, mon pote. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Quelle banque, alors ? La Grande Impériale. Vers le centre, à côté de North Park. Ouais, j'y suis déjà allé. Y a un bail. Pas beaucoup de sécurité. Des issues partout. Les employés opposeront pas de résistance. Je peux pas tout seul. Pourquoi pas. Pas question de trafiquer de l'héros. D'autant qu'on touche que dalle. Et puis... Je sais pas. Je veux plus jamais me retrouver dans cette rue. Quelle rue ? Dans cette rue. À genoux. A regarder cramer une pauvre femme qui avait rien demandé. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de bol. On connaît que ça, nous, le pas de bol. Je t'assure, Tom. Ce plan est béton. Je te l'aurais pas proposé si j'étais pas absolument certain du truc. Faut voir. Je m'engage pas sur ce coup tant que je suis pas certain. Si je me fais choper, Sarah me quittera. T'as une petite famille à protéger. J'ai pigé. Mais imagine ce que tu pourrais faire pour eux avec tout ça. Fais gaffe, mon pote. Tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole. Ouais. Je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes. Mais c'est pour ça que je le fais. Qui va vouloir de moi ? J'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire. Mais si on y arrive, j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça. C'est ma chance. T'es pas vraiment taillé pour la vie de famille. Dans six mois, tu te tires une balle tellement tu te feras chier. Merde. J'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. On reste encore ici six mois. À jouer aux cartes et à dire des conneries. On commence à se relâcher. Et d'un coup tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever. Un jour, je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don. Une histoire que j'ai entendue un million de fois et le lendemain, le lendemain je me fais tirer dessus. Et je me fais dessus tellement j'ai les foies. J'en peux plus putain Tommy. C'est pour ça que tu veux faire ce coup ? Je sais que c'est un attrape-couillon. Tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais si on le fait... Je sais pas. Je me dis qu'on pourrait récupérer le couvrier à une petite pizzeria, un truc dans le genre. Ouais. Mais si on décide de le faire, on doit attendre que les choses se calment. Je savais peut-être intéresser. Peut-être. Hayır, bien. Bien. Tu vois. Queille. Caille. Simple. Caille. Sous-titrage FR ?